Depuis son opération de la mâchoire, Antoine Dupont est impatient de retrouver au plus vite la compétition. Sans toutefois brûler les étapes, il a repris l'entraînement individuel et adapté à sa blessure. Une précaution nécessaire, d'autant plus que le capitaine du 15 de France a également été victime d'une commotion en plus de sa fracture maxillosigomatique lors du match contre la Namibie. Comme annoncé, on l'a mis dans un premier temps sur des exercices en portée pour voir si tout se passait bien. On est rapidement passé à des exercices de course. Sur la première séance, il a atteint les objectifs qui étaient de 50%. Sur la deuxième, il a atteint des objectifs de 70% de vitesse maximale. Donc tout se passe normalement a rassuré Bruno Boussagol. Le manager sentait des bleus ce mardi en conférence de presse. Il a validé ce matin son protocole commotion donc il est libéré de ça aussi, a dans la foulée affirmé le M. Santé du 15 de France. Cela représente un sacré poids au moins pour le demi de mêlée, les bleus et la France du rugby. Cet examen-là c'est assez. Pour nous, il n'est pas déclaré comme commotion et il peut pratiquer le rugby normalement de ce point de vue-là, a répété Bruno Boussagol avant donc d'évoquer la suite de la convalescence du capitaine tricolore. Celle-ci passe par un rendez-vous incontournable avec son chirurgien. Antoine va rester avec nous jusqu'au match. La prochaine étape, c'est une visite avec son chirurgien qui est programmée lundi. C'est le dernier contrôle et on va attendre la vis du chirurgien pour voir quelle évolution on peut imaginer sur la semaine suivante si on est qualifié pour le quart de finale. Informer le responsable Santé. Puis il a détaillé le long processus auquel ne pourra pas échapper le joueur du stade Toulousain. Le prérequis, c'est le chirurgien, c'est-à-dire la vis médicale. Il y a un arbre décisionnel. Le prérequis, c'est le chirurgien, c'est-à-dire la vis médicale. Si on n'a pas un avis favorable, il ne pourra pas reprendre la partie rugby et la partie contact. Et même si on a le feu vert du chirurgien, on aura une autorisation de reprise progressive comme on a pu le faire cette semaine pour sa reprise physique, avec du porté, puis de la course. Si la vis chirurgicale est bonne, on va basculer dans un autre environnement et on va ensuite voir comment Antoine réagit et s'il est en capacité de re-subir ses contacts. Est-ce qu'il a toutes ses qualités physiques et pas d'appréhension ? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, ce sera le choix des entraîneurs. Ce n'est pas parce qu'il est sur le terrain qu'il va jouer. Le staff doit valider son retour s'il le juge opérationnel après avoir échangé avec le joueur. Ces trois étapes sont importantes, mais elles sont conditionnées par cet accord du chirurgien. La deuxième, c'est la deuxième étapes. C'est la deuxième, c'est la deuxième, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Le rented de la treure, il y a un petit.